Salut à tous, c'est Benjamin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude à 7h du matin du lundi au dimanche pour une nouvelle vidéo sur le business, le mindset et le dropshipping. C'est parti ! Donc aujourd'hui, on va voir 7 astuces, je dis bien 7 astuces qui vont vous permettre de faire plus de ventes. Et c'est des astuces qui pourront aussi vous servir hors du dropshipping et en dehors du e-commerce également, excusez-moi. Donc première astuce, je ne sais pas si c'est une astuce ou si ça fait partie des fondamentaux. D'après moi, ça fait partie des fondamentaux. Mais je le répète parce que j'en vois beaucoup qui font cette erreur. Pour vendre un produit, pour faire plus de ventes, de manière générale, il faut répondre à un réel besoin. Si vous ne répondez pas à un réel besoin, que vous vendez un peu du fun ou autre, vous allez mettre trop de temps à faire découvrir le produit au client. Répondez à un besoin, ça y est, ça sera beaucoup plus efficace et ça ira beaucoup plus vite pour vous. Vous risquez de vous enrichir beaucoup plus vite. Quand les gens ont besoin de quelque chose, il y a un besoin fort, un besoin réel. Quand les gens ont besoin de régler un de leurs problèmes, ils n'hésiteront pas à mettre la main au portefeuille. Deuxièmement, ça, ça vaut un peu plus pour le e-commerce. Essayez de cibler votre audience de la manière la plus précise possible et raffinez-la. C'est-à-dire qu'au début, pensez toujours à ne pas cibler large. C'est vraiment quelque chose que je déconseille parce que pour nous, à petite échelle, pour les petits entrepreneurs, je parle des entrepreneurs qui ne brassent pas des millions et qui n'ont pas des millions d'euros à mettre en marketing ou en communication, plus on va cibler précis, moins ça va coûter cher. Et ensuite, il va falloir raffiner cette audience sans cesse. Par exemple, je vous donne un truc tout bête avec le lookalike audience. Vous allez faire du retargeting. Vous avez ciblé 100 personnes. Sur les 100 personnes, vous allez recibler une nouvelle fois. Vous allez raffiner votre audience. Vous allez cibler les 30 personnes qui ont cliqué sur votre site internet. C'est comme ça qu'on a une audience la plus ciblée possible et qu'on devient un véritable sniper. Et ça, être un sniper, ça rapporte des ventes. Et pour pas cher, sachez-le. Astuce numéro 3. Faites une publicité qui génère des émotions. Ne parlez pas trop de la partie technique. Dites aux gens ce qu'ils vont vivre avec votre produit. Répétez aux gens ce qu'ils vont vivre avec votre marque. Parlez à leurs émotions. Des émotions d'amour, si c'est un cadeau pour leurs enfants. Des émotions d'amour, si c'est pour la Saint-Valentin. Des émotions d'amour, si c'est pour leur chien. Des émotions, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir quand vous allez répondre à ce besoin-là ? Créer des émotions. Dites, si je vous vends l'appareil pour ne plus ronfler la nuit, imaginez les nuits que vous allez passer dorénavant avec votre mari qui ronfle depuis 30 ans à côté de vous. Imaginez deux minutes. Là, vous touchez directement leur cœur. Vous ne leur parlez pas de comment ça fonctionne, etc. Et dans les cas comme ça, si vous répondez vraiment à un gros besoin et que vous touchez les émotions, vous allez pouvoir vendre au prix que vous voulez à condition que ça suive au niveau des prix du marché. Astuce numéro 4. C'est une astuce qui est très souvent employée en marketing. Mais moi, je tiens quand même à mettre une nuance à cette astuce. Ne l'utilisez pas d'une manière trop grossière. J'en vois trop qui exagère là-dessus. Je vais vous expliquer ce que c'est. Pour mieux vendre, il va falloir créer un sentiment d'urgence. Il va falloir mettre une offre limitée dans le temps. C'est bien, mais comme je vous dis, servez-vous-en avec parcimonie. Parce qu'après, vous pouvez vite devenir la foire-fouille. Et ça, ça peut être très dangereux. Moi, personnellement, je l'utilise vraiment en parcimonie et de manière très discrète. N'allez pas mettre des compteurs de temps partout, gros comme ça, orange, en dessous de la fiche produit. Ça va venir dégueulasser la fiche produit. Et honnêtement, si vous voulez devenir la foire-fouille, devenez-le. Mais sachez que la foire-fouille ne vend pas cher. Par contre, la foire-fouille ne vend pas cher, mais ils vendront toujours plus que vous. Parce que c'est une grosse boîte. Moi, je vous conseille toujours dans la vente de préserver vos marges, de donner plus de valeur, mais de garder vos marges. Donc voilà, créer l'urgence. Par exemple, c'est tout bête. Dans une pub, nous avons 300 lunettes en stock limité. Mais le problème, c'est que les gens, à force de voir la salade, ils le comprennent. Et ils se disent, il n'y a pas d'originalité dans cette publicité. Et ils ne sont même plus touchés par l'urgence, en fait. C'est ça, le gros problème. Donc, utilisez-le. Parcimonie, soyez fins. Voilà, essayez de trouver des petites astuces pour créer l'urgence, de manière générale. Mais assez finement, ne faites pas le bourrin, sinon ça va se voir et ça va vous ridiculiser. Ça va vous faire perdre en autorité sur le client et en crédibilité. Cinquième astuce, et ça rejoint un peu l'astuce précédente, épurez au maximum vos fiches produits. Il faut vraiment que votre fiche produit, elle soit épurée. Pensez toujours Apple, Tesla. J'en parle souvent, mais c'est vraiment des boutiques que j'adore. Allez voir les plus grosses boutiques en dropshipping et en e-commerce de manière générale. Tout est très simple, tout est très épuré. Épurez vos fiches produits au maximum. Le client, il va falloir vraiment qu'il voit, et c'est une astuce que je vous donne juste après, il va vraiment falloir que le client, il voit le produit, les super photos produits, le prix, la description basique. Il va falloir que votre site donne confiance comme ça. Et puis au maximum, ne mettez pas trop d'éléments, sinon le client va se perdre. Pareil, ne mettez pas trop de choix dans les produits, trop de couleurs. S'il y a trois couleurs, ça va, ça donne une impression de choix, donc c'est cool. Mais s'il y a 15 produits, on ne sait même plus quel produit prendre. Vous voyez, le cerveau, il va bugger à un moment donné. Donc soyez simple et épuré. Ça ne sert à rien. Je sais que vous vous donnez à fond, mais ce n'est pas en rajoutant des tonnes de caca sur une boutique, de fioritures, qu'on va venir augmenter ses ventes. Ce n'est pas comme ça. On va augmenter ses ventes en ayant plus de compétences au niveau marketing publicitaire, et en étant plus logique, et en ayant plus de bon sens, et en développant un feeling par rapport au e-commerce. Sixième astuce qui est très, très, très important. Tous les gars qui sont dans le net depuis un certain moment, vous savez très bien que c'est toujours le même challenge. Je vous conseille de mettre le moins d'étapes entre la découverte de votre publicité et la joue au panier. Il y en a qui mettent des tonnes d'étapes. Moi, ce que je préconise, c'est vraiment, quand le client arrive directement sur la fiche produit ou sur la boutique, il faut qu'il ait directement ses produits. Ne commencez pas à en faire des tonnes, à lui raconter votre vie, à mettre un film à l'entrée. Si vous vendez de la vidéo, très bien, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais si vous vendez un t-shirt de foot, il faut que le gars découvre votre publicité. Vous avez déjà fait la déballe du produit via la publicité. Si vous êtes bon, que votre contenu est nickel, vous avez déjà, dans le contenu, vous l'avez déjà séduit, vous avez déjà touché ses émotions. Maintenant, il faut qu'il arrive le plus vite possible au panier pour ne pas le perdre étape par étape. C'est toujours pareil, c'est toujours des chances de perdre le prospect. C'est ce qui est bien avec Shopify, c'est que les serveurs sont ultra rapides. Il ne faut pas un site qui bug, il ne faut pas trop d'étapes. Dès qu'il y a une étape qui bug, imaginez toutes les offres qu'il a dans la journée. Votre client, il ira ailleurs, il va se barrer ailleurs tout simplement. Donc, essayez d'être le plus rapide possible. Publicité, bam, on renvoie direct l'affiche produit. On ne lui met pas des tonnes de couleurs, des tonnes de déclinaisons de produits, etc. Bam, publicité, Shopify, panier, Stripe, Paypal. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Pensez toujours le moyen le plus rapide. Des fois, le plus rapide possible. Et septième astuce, au niveau où on en est, nous, en dropshipping, c'est quelque chose, enfin, c'est le bas à bas, mais je vais quand même le répéter parce qu'il y en a qui ont un peu de mal. Faites des relances par email marketing. Faites des relances par email marketing. Faites des relances par email marketing avec les paniers abandonnés, s'il vous plaît. Vous j'essayez trop d'argent par les fenêtres. L'email marketing avec relance, c'est gratuit. C'est une petite application Shopify où ça peut être fait directement par Shopify. Je le répète souvent, mais faites des relances. Le gars, il n'a peut-être pas eu le temps de clôturer la vente. Donc déjà, premièrement, c'est pour ça qu'il faut aller plus vite, mais il n'a peut-être pas eu le temps de clôturer la vente. Renvoyez-lui un mail où il va pouvoir vous retrouver derrière. C'est très important. Donc, la relance client, septième astuce, c'est gratuit et ça rappelle au client que vous allez envoyer un rappel. Regardez sur Amazon, vous allez recevoir un mail derrière si vous oubliez un panier, etc. Parce que, ne croyez pas que vous allez harceler le client. N'ayez pas peur de vendre de manière générale. N'ayez pas de tabou avec ça. C'est vraiment très important. Je sais qu'en France, on est un peu borné là-dessus que le vendeur, c'est un charlatan. Non, le vendeur, c'est quelqu'un qui propose de répondre à un besoin. Vous avez peut-être un besoin et s'il n'y avait pas de vendeur, comment vous faites ? Comment vous faites pour acheter un appartement ? Comment vous faites pour acheter une voiture ? Il y a bien un vendeur, même si c'est un particulier. Donc voilà, vous répondez à un besoin. Pour acheter de la bouffe tous les matins, il faut bien un vendeur qui vous la vend. Un gars qui vit avec et il ne va pas vous la vendre s'il ne vit pas avec. Pourquoi il passerait son temps à vendre des produits qui ne lui permettent pas de nourrir ses enfants et de payer son loyer ? Donc ça s'appelle un vendeur aussi. Soyez des vendeurs, mais le client, s'il est venu sur votre site internet, il ne va pas être dégoûté de recevoir un mail. Au pire, il se désabonne s'il a rentré son mail à la mailing list, mais s'il se désabonne, c'est qu'il n'allait pas acheter donc vous pouvez le laisser partir. Voilà pour les 7 astuces. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. On vous met étape par étape pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. On vous met un plan étape par étape, la méthode pour réussir en dropshipping. Vous pouvez le consulter gratuitement. C'est le plan de notre programme avancé. Il y a plus de 60 vidéos. C'est vraiment un truc de malade. D'après moi, c'est le meilleur en France. On a fait le tour. On connaît à peu près toutes les formations, les programmes avancés, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, croyez-moi. On est 5 dropshippers très chevronnés. On a créé un programme monstrueux. Et ensuite, on vous accompagne également. Je vous invite à le découvrir dans la description juste en bas. On se retrouve de l'autre côté. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !